Salut les amis et bienvenue sur SYD Engineering. Alors une fois de plus aujourd'hui vous êtes avec l'ingénieur Stone pour continuer notre module de formation en anglais accéléré. Et comme d'habitude aujourd'hui nous serons en train de parler d'un verbe, mais pas comme les autres verbes, c'est un verbe assez spécial qu'on appelle phrasal verb. Alors qu'est-ce qu'on appelle phrasal verb ? Le phrasal verb c'est tout simplement un verbe, mais comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas un verbe comme tout autre verbe. C'est en réalité un verbe qui est constitué de deux mots, d'un verbe en réalité et d'un adverbe. Alors lorsqu'on ajoute un verbe à un adverbe, ça crée un nouveau verbe, lequel verbe a une signification différente de ces deux mots constitutifs. C'est-à-dire quoi concrètement ? D'habitude lorsqu'on doit parler anglais, par exemple si tu veux dire je continue, tu dis to continue. Ok ? Ok ? I continue studying, I continue doing this and that. Ok ? You continue doing this and that. Alors très souvent les anglophones préfèrent utiliser le phrasal verb au lieu d'utiliser des verbes parce que généralement ces verbes que je qualifierais de normaux comme ça s'apparentent un peu à des verbes en français et à d'autres dialectes. Alors très souvent qu'est-ce qu'on préfère faire ? D'habitude on préfère utiliser des phrasal verbs parce que ça a un autre sens. Parce qu'ici pour dire continue on ne dirait plus to continue mais on va dire to carry on. To carry on c'est un nouveau verbe mais qui signifie continuer. Alors tu peux dire à quelqu'un continue de parler en disant carry on speaking, carry on walking or carry on preaching, carry on studying au lieu de dire continue doing this or that. Alors ce qui est très intéressant ici avec le phrasal verb, c'est que très souvent lorsque nous avons un phrasal verb comme ici carry on, continuer en fait ça n'a rien à voir avec carry ou on. Ce qu'on associe deux mots mais lorsqu'on le met ensemble ça crée un nouveau mot qui a un sens vraiment différent des éléments constitutifs. Parce que nous savons que carry ici signifie porter, ça n'a rien à voir avec le verbe continuer. Mais comme je le disais tout à l'heure c'est plus beau et plus intéressant de parler anglais en utilisant le phrasal verb. Alors ce qu'il faut retenir c'est qu'en anglais lorsque nous voulons utiliser le phrasal verb, nos prénoms, vous allez remarquer pour la plupart de phrasal verbs qui existent en anglais, j'ai essayé de regrouper tout ce petit tableau ici, la majorité de verbes qu'on utilise. Donc on va prendre un de ces verbes ici, on va associer avec un de ces adverbes qui sont ici en dessous. Donc c'est facile de trouver des verbes tels que to come, across, to give, up, give up. Je peux trouver des verbes comme blow, blow out maybe, break up, fall, in, fill out, get on, get off. Donc un de ces verbes mélangé à ces adverbes. Donc très souvent nous allons trouver ce verbe et l'obligation ici c'est de pouvoir déceler à chaque fois qu'on voit un verbe mélangé à un phrasal verb, plutôt à un adverbe, ça crée ce qu'on appelle un phrasal verb qui est un verbe qu'on va commencer genre à remplacer par d'autres verbes. Comme par exemple ici vous allez voir, exploser, on va plus dire to explode, mais nous allons dire blow up. Ok? Maybe you've got what we call the balloon in English. When you've got a balloon, the balloon can blow up. Ok? Clean up. Nettoyer. Pass out. C'est venu. Il has passed out. That means that il s'est venu. Ok? Il y a aussi hold on, get up, get out, fill in, call off, get up, go out, turn on. This is generally for TV or even for radio. Can I just turn on TV? Ok? Or turn off. Can I just turn off? Quite the contrary. Find out. Turn up. Get on. Come back. Lick down. Fall out. Break down. Wake up. Show up. Stand up. Find out. Okay? Grow up. Look for. Look at. Turn off. Drive off. Alors, vous avez remarqué que ça se passe. C'est ce qu'on appelle la première version. C'est ce qu'on appelle la phrase. C'est ce qu'on appelle la phrase. C'est ce qu'on appelle la phrase. The bus was full. We could not get on. That means that we could not get in the car. We could not get on the bus. Ok? She got into the car and drove off. Tom is leaving tomorrow and coming back on. Maybe Saturday, on Monday, on Tuesday. That depends. Alors, ce qui est très souvent à retenir avec le phrasal verb. Parce que lorsque nous créons, par exemple, un phrasal verb, comme je le disais au début, le verbe que nous créons, c'est un nouveau verbe. Il ne faut pas, par exemple, le dire comme to late. C'est une fille laissée. Du coup, quand je dis laid down, ça veut dire laissée par terre ou laissée à terre. Ça n'a rien à voir avec cela. Quand on associe, au fait, un verbe et un adverbe, on crée un verbe qu'on appelle phrasal verb. qui a une signification autre que les deux mots qui constituent ce phrasal verb. Alors, on va dire, par exemple, décevoir en anglais. On va dire to let down. Ok? Don't let me down, down, down. Right? If you've already learned or listened to that song. So, let down. To disappoint. Instead of saying, you disappoint me. You actually break my heart. You say, you let me down. Or, you've laid me down. Ok? Alors, ce qu'il y a aussi à retenir avec le phrasal verb, c'est qu'un phrasal verb n'a pas seulement une signification. On peut trouver un phrasal verb, mais dans son application, dans l'usage. Ce phrasal verb a deux significations totalement distinctes. Comme par exemple ici, to set off. Set off peut signifier commencer ou ça peut également signifier activer. Ça dépend du contexte pour être plus pratique. Alors, commencer, you can start. Au lieu de dire start, en anglais, on préfère utiliser le phrasal verb, c'est set off a journey. A journey, when you set off a journey, that means you start a journey. Quand tu commences un voyage. Quand tu commences une randonnée. Quand tu commences. Là, on dit, you set off a journey. Mais on peut aussi utiliser set off pour dire activer. Par exemple, pour le cadre de l'alarme. You can say, we set off at 9 o'clock. That means we start our journey at 9 o'clock. Or, you can also say, the burger set off the alarm. You can set off the alarm. You can activate, actually, the alarm. Alors, ce qu'il faut encore ajouter ici, c'est que, ça c'est très important. Très souvent en anglais, lorsque nous parlons, il nous arrive d'utiliser le phrasal verb avec le pronom personnel object. Comme on l'a vu au début, nous avons vu le pronom personnel object. Me, him, her, and so on. Alors, lorsque nous utilisons le phrasal verb avec le pronom personnel, ce qui est exigé, c'est de placer ces pronoms personnels entre le verbe et l'adverbe. Comme on l'a dit tout à l'heure, un phrasal verb est toujours constitué d'un verbe et d'un adverbe. Alors, lorsque nous devons utiliser cela avec un pronom personnel, nous devons toujours mettre le pronom personnel entre les deux mots qui constituent le phrasal verb. Ça veut dire quoi ? Je lui demande des conseils. Je demande des conseils à qui ? À lui. Vous voyez ? Alors, lui ici, vous voyez dans la phrase ici. Je demande des conseils. Je lui demande des conseils. OK ? À ton oncle, je ne sais pas à qui. Ou par exemple, quand tu veux dire, est-ce que je dois le mettre là ? Le mettre là. Par exemple, tu es en train de parler d'une montre. Enfin, tu es en train de parler, par exemple, d'un cahier. Voilà. Dois-je le mettre là ? Le. C'est le cahier. OK ? Qui est remplacé par ce pronom object. Donc, du coup, il faut dire, si je veux utiliser le verbe mettre en utilisant un phrasal verb, le le là qui constitue, qui remplace cahier, qui est le pronom personnel. Object, évidemment en anglais comme on l'appelle complement. Nous devons le mettre entre les deux. Du coup, on va dire, did you work her up ? La veux-tu ou l'as-tu réveillée ? Tu as réveillé qui ? La fille. Là, l'as-tu réveillée ? La fille. Il faut mettre ça entre les deux. Du coup, quand on parle en anglais, il faut parler un bon anglais. Il ne faut pas dire, did you work up her ? Pour dire, l'as-tu réveillée ? Non. Did you work her up ? Shall I write it down for you ? Never say, shall I write down it for you ? It's never, never, never good to use such kind of expression when you're speaking English. Never turn it like that. To use it properly, you have to say, shall I write it down for you ? Or, don't put me off. I'm trying to concentrate. When I'm trying to concentrate on something, you're trying to concentrate on maybe your dad, your father. So you can say, don't put me off. Because I'm going to burst, right ? I'm going to take it off. That means you're going to take something off when you're using this personal pronoun object. You put that in between the verb and the adverb that makes together the first verb. So you have the other one, throw them away. Never say, throw away them. That is not sayable. Some examples. She has always looked down on me. Fighting breakouts among a group of 40 men. I will see to the animals. Don't put me off. I'm trying to concentrate. Again, in this example, the report spelt out the need for more stuff. We broke up two years ago. They set off early to miss the traffic. He put up outside the cottage. So, some examples you can make here. So, first one. Alors, nous allons voir ici cinq manières de dire je ne sais pas en anglais. Alors, très souvent, lorsque nous sommes en train de parler anglais, il ne faut pas seulement dire I don't know pour dire je ne sais pas. OK ? Alors, au lieu de dire I don't know, je vous suggère de dire I don't know. Parfois, c'est bien. Mais c'est toujours mieux de commencer à varier lorsqu'on parle anglais. Au lieu de dire I don't know, tu peux dire I have no idea. Alors, très souvent, les Anglais, les Américains disent même glue. That means that I don't know anything about what you're talking about. So, you can say I have no idea. Ou bien, tu peux dire I can't help you there. Or, in formal way, you can say just beat me. OK ? That's not good. I'm not really sure. OK ? You can even combine. I'm not really sure. I don't know. I have no idea about what you're talking about. OK ? I've been wondering that too. That means I don't know what you're talking about. Alors, ici, nous avons 10 manières de demander à quelqu'un son point de vue. Par exemple, je veux quelqu'un comme M. Samy. Il dit, M. Samy, je veux demander ton point de vue en anglais. Alors, comment on peut le dire ? C'est quoi ton opinion par rapport à telle ou telle autre situation, par rapport à ce qui arrive ? Je peux, par exemple, dire, Sam, what do you think about traveling ? OK ? Ça veut dire ? En fait, comment je trouve l'idée de voyager, par exemple ? Ou qu'est-ce que tu dis ? Que dirais-tu, par exemple, du voyage ? Ou que dirais-tu de ceci ? Ce sont des manières que je propose ici. 10 manières de pouvoir demander à quelqu'un son opinion ou son point de vue sur quelque chose. You can say, Sam, what do you think about traveling ? Or, you can also say, how do you feel about going abroad ? What's your opinion of doing this and that ? What are your views on that subject ? In my opinion, I think that traveling is a good idea. You can also say that, or you can say, I'd say, traveling is a bit fine sometimes. It all depends on the weather, you know. I never want to travel where the weather is like, you know. Personally, I think, or I believe, tu peux dire, personally, I think. Je pense personnellement que. Ou tu peux dire, je crois que. You say, personally, I believe that. But you can also say, if you ask me, okay. I would say, okay, for instance. The way I say it is that. Voilà. de manière au fait de pouvoir donner son point de vue ou demander un point de vue ou l'opinion d'une autre personne. Là, tu peux, par exemple, dire de mon point de vue. Ça, on les dit très souvent en français. De mon point de vue, je pense que. Tu peux dire en anglais. From my part of you. I think that, you know. Une manière de parler. Et voilà, nous pouvons continuer avec les organes interneux du corps. Internal organs. Liver. I think we've already seen that. Liver. Liver. Large intestine. Large intestine. Large one. Sling. Stomach. Heart. Lung. Le poumon. Windpipe. La trachée, comme on dit. We have. Theroïde glands. Theroïde glands. I'm going a bit fast because I think that we've already seen that. And this one, we call it appendix. Alors, il ne me reste qu'à vous dire merci pour l'attention accordée. Aujourd'hui, nous étions en train d'exploiter le concept du phrasal verb. Et je pense que vous avez quand même retenu quelque chose. Et désormais, lorsque vous devez parler anglais, très souvent il est préférable d'utiliser le phrasal verb parce que ça rend cet anglais un tout petit peu intéressant. On dit celui-là a quand même maîtrisé certains concepts par rapport à la langue. Et ça fait à ce que vous parlez un très très bon anglais. Et c'était la treizième vidéo de la grammaire. Ce troisième chapitre, la grammaire et la conjugaison. C'était Mister Stone pour SYD Engineering. Bye bye.